Salut les mecs comment ça va donc aujourd'hui je vous emmène à la salle avec moi pour un push day et je voulais vous parler un petit peu des techniques que vous allez voir dans que je vais faire ce matin donc vous allez voir après dans la vidéo donc le premier mouvement je vais commencer par du reste pause genre dog crap style en fait c'est à dire que vous faites c'est le mouvement je vais mettre le plus lourd et je vais faire des restes pause ou c'est à dire je vais mettre le maximum d'intensité sur le mouvement le premier mouvement en ce moment je fais plus trop de libre puisque avec la sèche qui est accentuée et le risque de blessures aggravées ça serait pas le moment de se blesser à ce moment de la prépa ça serait dommage donc je vais plus sur les machines ça permet de m'entraîner quand même lourd tout en évitant les blessures donc voilà pourquoi vous me verrez plus trop sur les charges libres pour l'instant ça sera beaucoup des machines et ça me permet de bosser bien de garder ma masse musculaire même d'accentuer un petit peu le relief et de pas me blesser donc le deuxième ça sera deuxième mouvement c'est de l'incliner à la machine en super 7 avec les dips ensuite j'ai fait du câble crossover donc je choisis une charge que je peux où je peux faire environ 20 reps et j'essaye de faire 2,7 au max et toutes les semaines j'augmente d'une plaque j'essaye de faire 20 reps mais jusqu'à que je fasse plus que 8 à 10 reps mais là aujourd'hui je fais deux séries je crois que j'en ai fait une 20 reps et l'autre pareil 19 et donc la semaine prochaine par en plus il y avait 20 kg ou 17 5 j'essaierai de mettre 20 et de faire 20 reps si j'arrive pas si j'arrive à être encore dans la fourchette jusqu'à que j'arrive à plus être minimum à 12 reps dès que je serai en dessous de 12 reps je diminuerai le poids donc là c'est à dire que le but c'est à chaque fois de faire une série super intense donc ça c'est pour les écartés vis-à-vis ensuite j'ai fait du pec deck pareil pour les pecs ensuite j'ai fait je suis passé aux épaules donc développer machine là j'ai fait du basique 3 séries de 12 3 séries de 10 ou 4 développés militaires à la machine ensuite j'ai fait des élévations latérales à la poulie donc ça c'est du basique j'ai fait 5 séries de 10 et ensuite j'ai fait les triceps il semble que j'ai commencé avec le câble en ce moment vu que la corde les cassés j'utilise le câble directement avec la poignée j'ai fait des séries de 10 5 séries de 10 ensuite j'ai fait du là j'ai mis un peu plus lourd j'ai fait du du extension avec la barre et ensuite j'ai fait du overhead câble extension pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple voilà c'est la séance que que vous allez voir que j'ai fait ce matin donc sinon après je vous montrerai mon premier repas de la journée si ce matin au pide j'ai eu j'ai mangé une petite barre quoi une petite barre au yellow carb avec mon café avant de partir à la salle en ce moment je n'utilise pas de pré-workout j'essaie de m'éloigner de plus prendre de pré-workout si je suis vraiment fatigué je prends un café parce que des fois au bout d'un mois il marche plus le pré-workout le high donc je fais un petit break la créatine au fait c'est pas dangereux je l'ai déjà dit et tout à l'heure après le repas je vous montrerai le prochain repas avec le repas de midi c'est sûrement un pain burger tout seul avec un steak de 125 grammes la salade des tomates et l'euro le troisième repas ça sera du poulet avec des brocolis et le quatrième repas ça sera du poisson avec de la salade donc voilà pour la journée low carbs low calories low fat high protéines médium protéines voilà pour la journée d'aujourd'hui et on se voit pour le repas de midi allez bye les saïades peace donc c'est parti premier mouvement bench press machine là je m'échauffe je monte de façon explosive je redescends je contrôle voilà on se prépare pour les grosses charges qui vont venir juste après la première série en reste pause le but c'est d'en faire environ contre 12 et 15 donc là j'en ai fait 6 ensuite je prends entre 12 et 15 respirations j'en ai fait 3 4 encore 12 et 15 respirations et j'en ai fait deux et voilà ça ça fait une série de reste pause et le maximum de la fourchette il faut être à 15 reps sinon il faut rajouter du poids pour redescendre à 12 là j'ai pris 12 15 respirations j'en refais 3 là j'ai encore pris 12 15 respirations et là j'en refais une ou deux au max à l'échec total donc c'est vraiment très intense mais ça ça marche bien la dernière rep que je fais après avoir pris une minute de repos c'est que du négatif là j'essaie de bloquer la charge la retenir la retenir tant que je peux et après je suis mort j'ai plus rien dans le sac comment on vient à un système plus classique donc la choisie une charge pour faire 12 reps et je change pas de charge entre les séries avec la fatigue je vais en faire un peu moins à chaque fois et je suis percette avec la bécane qui est juste derrière pour les dips donc là je fais 10 12 si après j'enchaîne je reprends peut-être 10 et après huit à la dernière série là c'est de l'incliné à la machine comme je vous ai dit je suis percette avec le dips machine qui fait bosser du coup le bas des pecs et les un peu les épaules et les triceps mais surtout là le bas des pecs juste après l'incliné super 7 les deux voilà et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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